Bonjour à tous. Alors, je suis encore tombé sur une publication de Cospiel qui est extrêmement marrante et choquante à la fois. Donc, c'est sur une publication Instagram qu'il a postée il y a plusieurs années déjà, où il dit « Notez bien ce que je vais vous dire ». Il faut vraiment faire attention. « Dieu confirme que dans moins de cinq ans, nous prêcherons au stade de France. Il sera rempli d'ébordants, les âmes se convertiront par milliers. Et nous comprendrons enfin la symbolique du coq français, le réveil. Je fais de ce stade mon nouvel objectif. Location, 300 000 euros par jour. Avec Dieu, c'est possible. » Et en plus, il a le culot de mettre un verset après. « Luc 1,37. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous le ferons n'importe quoi. » Cet homme, c'est un malade. C'est un malade. Je suis obligé d'être objectif. Il faut appeler un chat un chat. Il faut être malade pour écrire ça. Il se prend pour Dieu. Il dit « Dieu confirme ». Mais en quoi il te confirme ? Il t'a entendu une voix dans ta tête. C'est ça ? Il te confirme dans moins de cinq ans. Déjà, ta prophétie, elle est fausse. Parce que tu ne t'es pas produit au stade de France. Donc, quelque part, dans ta logique, tu fais de Dieu un menteur. Voilà. Dieu, il t'a dit, mais en fait, il ne fait pas. Donc, tu fais passer Dieu pour un menteur. Tu ne t'arrêtes pas à la Bible. Tu fais croire que Dieu parle au-delà de la Bible. Tu vois, on voit en plus les conséquences que ça, de faire parler Dieu au-delà de la Bible. Ça aboutit à des mensonges. Voilà. Il prévoit un stade rempli, débordant. Les âmes se convertiront par milliers. Il n'y a pas de stade rempli, ni débordant, ni d'âmes qui se convertissent par milliers. Il y a, par contre, des âmes qui tombent par terre. Il y a des âmes qui croient en l'évangile de la prospérité. Il y a des âmes qui croient qu'ils peuvent déclarer des choses dans leur vie, qui croient qu'ils sont des petits dieux. Ça, oui, il y en a. Ceux qui vous suivent, ils croient en ça. Mais il n'y a pas vraiment des vrais convertis. Nous comprendrons la symbolique du coq français. Alors, je ne sais pas ce que vous pourriez ramener le coq français là-dedans. Je fais de ce stade mon nouvel objectif. C'est lamentable. Lamentable. Location, 300 000 euros par jour. Tu vois, donc, en fait, on voit l'objectif. Il est financier. Il veut toucher de l'argent. Vous imaginez 300 000 euros par jour. La somme que c'est. Déjà, si ça se fait sur plusieurs jours, il est millionnaire. On comprends pourquoi il fait ce genre d'annonce. Avec Dieu, tout est possible. En plus, il associe Dieu à ses délires. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est du cospierle tout craché. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est lamentable. Le pentecôtisme est une religion minable. C'est une religion minable. On voit les comportements qu'il y a derrière cette religion. Voilà. C'est une religion minable, lamentable, plein de menteurs, d'escrocs, de gourous qui vous font miroiter des rêves comme ça. Et au final, vous finissez toujours déçus. Voilà. C'est ça, la réalité. Soyez bénis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501